Bonjour à tous, la dernière fois on avait surtout parlé de la configuration d'un ordinateur et donc là je vais vous parler comment tester sa configuration d'ordi, savoir quel logiciel utiliser pour après voir les composants qu'il y a dedans, quelle valeur ils ont actuellement et après voir si vous pouvez pas modifier un composant et en racheter des meilleurs ou en voir des meilleurs pour la suite. On partage l'écran, vous voyez le site avec lequel je suis, je vous mets en lien dans le chat le site à lequel on est, le site c'est benchmark, c'est user benchmark mais vous pouvez marquer benchmark sur google, vous marquez benchmark test sur google et ce sera le premier lien si jamais vous oubliez, si vous ne cliquez pas sur le lien. Quand vous arrivez sur le site, vous avez directement un endroit où vous pouvez tester la vitesse de votre ordinateur en moins d'une minute, le site est en anglais bien sûr, c'est normal d'un côté qu'il soit anglais, enfin c'est la langue qui a parlé le plus, donc c'est aussi pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et donc vous avez un logiciel qui est à télécharger gratuitement. Si vous voulez tester en même temps, vous pouvez le faire, mais malheureusement moi je vous invite à faire le test quand vous n'avez aucun logiciel qui tourne en arrière-plan, là actuellement on est en conférence donc il y a quelque chose, le logiciel de conférence tourne donc ça peut ralentir votre réseau et votre configuration. Donc là il y a quand même des choses qui travaillent en mémoire et sur le processeur donc le résultat ne va pas être non plus celui à lequel on attend. Donc vous cliquez sur télécharger gratuitement et ensuite vous aurez le logiciel dans votre dossier de téléchargement. Vous doublez cliquez dessus, vous allez arriver là dessus, vous allez cliquer sur run et vous laissez travailler le logiciel. Il va faire plusieurs tests, il va d'abord tester le processeur, ça prend 2 à 3 minutes grand max pour faire le test. C'est vraiment pas excessivement long. Bien sûr plus la configuration est longue, plus la configuration est lente, plus le test mettra un peu plus de temps pour faire chacun de ces petits tests. On peut voir qu'il a fait les barrettes de ram. Il vient de les faire ici, il vient de les terminer ici. Là maintenant il est en train de faire le disque D, on voit D c'est comme c'est écriture, lecture, les deux en même temps. Là il y a 4 cas en lecture et écriture. Le disque C, donc là le disque C pour moi c'est le NVMe, les petites barrettes, on voit qu'il y a quand même un débit de 2 Go, ce qui est comme intéressant 2 Go en écriture. 2 Go en écriture. Write c'est écriture, read c'est lecture. Là maintenant c'est le test de la carte mère. Il va faire plusieurs petites animations pour voir les vitesses et il va enregistrer la vitesse qu'ils ont. On peut voir des vitesses à 300 images par seconde, FPS et Fram par seconde. Fram c'est à dire images. T'es infecté, t'as le corona. Ah non pas du tout. Non bah t'as pas vu. Ah non, ah oui, les petits virus, oui. Ouais ouais, les petits virus. Ouais, ils ont des petits trucs sympas. Bon après là il y a des trois petites choses dans le rapport et c'est fini. Donc là on peut voir si vous pouvez arrêter deux secondes de se mettre à jour. Je n'arrive pas à y aller comme il dit. Il réécrit toujours en même temps. On ne va pas y aller. Malheureusement. Là dans 5 secondes c'est fini. Là normalement quand la... C'est ça arrête quand c'est terminé. Bon il y a encore une petite minute à attendre malheureusement. Ok, là il teste ces disques durs. Il teste encore. Là il est en train de discuter CEC et maintenant il teste le dé. Bon. Ça prend un peu plus d'une minute. Bon c'est un peu mon sujet ce qu'ils marquent sur leur site. Attendons, on va fermer ça. Moi je vais fermer aussi la page Google. C'est pour vous montrer que quand vous lancez ce logiciel, à la fin du logiciel, il ouvrira automatiquement une page internet. Il va afficher les résultats, c'est ça ? Il va afficher le matériel et le prix actuel du matériel. Et la configuration, si la configuration est correcte ou non. Il va mettre plusieurs pourcentages. Et tu fais une proposition pour, comment, quelque chose de plus c'est ça ? Il va pas vraiment te faire de proposition. Il va juste te dire, tu as ça actuellement. Aussi il peut faire des propositions. Je sais qu'à un certain an j'avais quelques erreurs sur ma configuration. Et il me proposait, mais lui il me proposait par exemple de faire des modifications sur ma carte mère. Par exemple, j'avais des problèmes avec, au tout début, j'avais des problèmes avec ma barrette RAM. Et il me proposait d'aller sur la configuration de ma carte mère, pour justement améliorer mes barrettes RAM. Parce que j'étais bridé sur mes barrettes RAM. Elle n'était pas à 3200. Là c'est juste la petite parenthèse, mais juste avant revenir. Là on a donc, on a la page internet qui vient de s'ouvrir. On a 3 pourcentages qui arrivent en haut. On a le gaming, donc savoir si c'est un ordinateur de gaming. L'ordinateur de bureau ou l'ordinateur de travail. On pourrait bien savoir quelle est la différence entre les deux. Entre les deux, je ne vais pas trop vous dire. Le gaming, c'est sûr. C'est clair. C'est clair, c'est le jeu, c'est de savoir si il est compatible avec le jeu actuellement. Alors que bureau, pour moi personnellement, c'est pour tout ce qui est logiciel de travail bureau, comme du bureautique, comme des logiciels Excel, Word, des logiciels comme Open Office. Alors que de travail, ce serait des logiciels de simulation, des simulateurs d'objets comme Solidworks. Quand j'étais étudiant, je travaillais beaucoup aussi avec Solidworks. C'est comme un simulateur de plan. Donc il faut quand même une machine assez costaud pour faire tourner les simulateurs, on va dire. C'est un peu comparable à des jeux, mais c'est vraiment lié au travail. On a un travail à faire. On simule l'objet, un plan électrique ou un plan mécanique, et on va voir ce que ça donne dans la simulation. Voilà. Bon. J'espère que ça a été un peu clair. Donc vous voyez un peu la différence entre les deux. Donc pour vous, ce serait mieux de vous tourner vers un desktop qui a un bon pourcentage. Bon, le mien, forcément, vous connaissez un peu déjà ma configuration. Ma configuration a déjà un an, et au bout d'un an, elle reste quand même dans le top du panier, on va dire. Donc je ne vais pas de problème avec ça. Là, on peut voir qu'il me met une... On va déjà s'arrêter là-dessus. On peut voir qu'il y a un background CPU, 20%. Déjà, juste ce test, il a remarqué qu'en arrière-plan, mon CPU travaillait déjà à 20% anormalement. Pourquoi ? Parce que justement, bah, le GoToMeeting, on est en présent ensemble sur GoToMeeting. On peut voir que GoToMeeting, là, il est présent ici à 4%. Il est présent ici aussi. Bon, il n'utilise rien ici, mais il travaille en interplan. Mais je pense que c'est d'autres services aussi qui sont liés à GoToMeeting. Donc ça gratte quand même le pourcentage. Mais ça, ce n'est pas lié à la configuration, c'est lié à l'utilisation que tu as en fait. Oui, c'est lié à l'utilisation que je refais. Donc comme là, il y a le logiciel GoToMeeting qui travaille, et bah, malheureusement, ça ralentit. Et là, le benchmark me fait remarquer qu'il y a quelque chose qui tourne en arrière-plan. Si je le refais en coupant le GoToMeeting... D'accord. Tu n'auras pas ça, mais tu n'auras peut-être pas tout à fait les mêmes perfs. D'accord. Oui, j'aurai, je pense, des meilleurs perfs. Après, le logiciel a bien remarqué que j'avais bien un Intel Core i7-9700. Il me dit que c'est dans les 99%, donc ça a une note à 99,5%. C'est très bien noté. Bah oui. Ça reste quand même l'un des meilleurs. C'est le 45ème. Il est classé 45ème sur je ne sais pas combien, je sais qu'ils sont nombreux. Que je ne dise pas de bêtises au niveau de ces zones-là. On ne va pas non plus trop vous faire travailler là-dessus. Parce qu'on va surtout se concentrer sur le bunch, sur la note que met le site dessus. Après, les autres, c'est vraiment redondant. Mais ça veut dire à peu près la même chose. C'est un condensé des trois notes, la note qu'on a ici. D'accord. Donc ici, on a le processeur, le Core i7. On voit qu'il est encore à 378 euros. Moi, je l'avais payé à 420. Déjà qu'on voit qu'il a perdu 40 euros en un an. C'est pas beaucoup. C'est peu, mais bon. Il est sorti le quatrième trimestre de 2018. Il y a un peu plus d'un an et demi, le processeur. Je pense que c'est le dernier des Core i7. Et ça restera le dernier, je pense. Parce qu'il est 9700. Il termine toujours par les 9700. 9000. Donc il n'y aura certainement pas meilleur. Après, ils vont surtout se tourner sur le i9. Ils ont sorti beaucoup de i9 ces derniers temps. J'ai préféré me rester sur le i7 parce que les i9, maintenant, ils ont besoin de watercooling. Ils sont tellement chauds et qu'ils prennent beaucoup d'électricité qu'il faut forcément du watercooling pour bien les refroidir. Les refroidir au ventilo, c'est pas idéal. Ouais, c'est pas suffisant, c'est pas idéal. C'est dangereux pour eux. Donc je préférais me rester sur un bon i7 que de passer sur le i9. Sachant que l'i9, on est encore au début, c'est les prémices du i9. Il peut y avoir des bugs, c'est pas forcément optimisé. Donc je me suis dit, bon. Là, le i7, j'ai vu que c'était les derniers qui s'étaient sortis, donc ils sont vraiment à la pointe. Ils savent ce qu'ils font dessus. Donc je me dis, on va partir sur un bon 9700. Moi, j'étais content. Je savais ce que j'achetais et je savais ce qu'il est délivré. Voilà. Donc on voit encore le LGA1151 pour la carte mère, toujours la référence pour acheter la bonne carte mère. Voilà. Après, la fréquence de base et quand il est en mode turbo. Ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'il est toujours en mode turbo. Mon processeur, là, on peut voir qu'il est à 421, 450. On est toujours mis au max. Alors que normalement, sa base, c'est 3.6. Je le vois toujours mis au max. Moi, ça ne me dérange pas. Je me dis, il tourne comme ça, c'est tant mieux. Il continue à tourner comme ça. Voilà. Je ne vais pas me blendre de ce qu'il me donne. Ensuite, on va passer à la carte graphique. Elle est la RTX 2070 qui a 325. Je pense que je l'avais acheté dans les 360 ou 380. Je suis content d'aller, il n'y a pas de problème là-dessus. Par rapport à sa grande sœur, la 2080 ou la 2080 TI, on n'a pas beaucoup de liens en puissance. Et on a à peu près les mêmes sorties. Donc, je me suis dit, je ne vais pas m'amuser à payer 600, voire 800 euros une carte graphique, alors que je vais avoir exactement les mêmes sorties vidéo, les mêmes perfs, alors que je ne vais pas en consommer plus en fait. Au niveau, là, actuellement, avec les cartes graphiques qui sortent, là, les 20, les RTX, on arrive à faire tourner tous les jeux. Et je pense que même dans 10 ans encore, on pourra encore faire tourner tous les prochains jeux. Donc, ça ne sert à rien de mettre une fortune sur la carte graphique non plus. Si on achète une carte graphique maintenant, elle peut durer 5 à 10 ans sans problème. Voilà, pour moi, sachant que là, en plus, j'ai vu, moi, je suis plutôt vu sur Nvidia. Il y a deux catégories. Oui, il y a Nvidia et AMD. Et AMD. Il y a les deux grosses firmes qui sortent des facteurs. AMD, Arayden ou Nvidia, RTX maintenant. Je suis plutôt AMD aussi. Quand vous prenez un processeur AMD, parce que AMD sortent aussi les processeurs, tournez-vous aussi sur une carte graphique AMD. Comme ça, c'est compatible. Ils sont faits pour aller ensemble. Alors que Nvidia, c'est mieux de tourner sur Intel. Moi, je suis toujours pro Intel, pro Nvidia. Ça a toujours été satisfaisant, ce qu'ils faisaient. Le retour a toujours été bon. Ils font toujours des bonnes choses. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils profitent de leur notoriété pour mettre un peu des prix forts dessus. Il faut casquer pour avoir quelque chose de performant. Après, pourquoi pas tourner sur AMD si jamais vous voulez quelque chose de performant, mais qui est un peu moins cher. Il n'y a pas de mal à ça. Les deux sont équivalents. Il n'y a pas de guerre là-dessus pour moi. Vous avez les fréquences. Là, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il y a la RAM bien sûr dessus et le numéro du logiciel qui tourne actuellement dessus. Les cartes graphiques ont un logiciel. NVIDIA, lui, a un driver. Je ne sais pas si vous voyez en bas. Mais quand vous installez NVIDIA, vous avez tous mes jeux que j'ai installés sur mon ordinateur. NVIDIA a un logiciel pour mettre à jour sa carte graphique, son driver. Si vous installez du matériel NVIDIA, généralement, vous avez le logiciel qui doit aller avec. Donc, s'il ne s'installe pas automatiquement, je vous invite toujours à aller vérifier sur le site constructeur et après à télécharger les pilotes. Pilote GeForce ou tous les pilotes NVIDIA et vous cherchez votre carte graphique. Là, je sais que j'ai une NVIDIA RTX 2070. Si vous ne savez pas, vous pouvez aussi regarder sur Spice ici ou lancer le logiciel. Comme ça, vous saurez. Donc, on avait dit que c'était une GeForce. RTX 20. Oui, les séries 20. Et 2070. On recherche. Et normalement, après, voilà, ils nous proposent celle-ci. Est-ce que je ne suis pas super ? Les deux sont équivalents, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ensuite, vous avez l'interface assez très bien. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Généralement, il vous prévient quand il y a des mises à jour. Là, on peut voir qu'on est au centre du fin mai. On est le 26 mai. Là, on voit que la dernière mise à jour date du 15 avril. Généralement, c'est toujours au milieu du mois qu'il y a une mise à jour. Ce mois-ci, apparemment, ils n'en ont pas fait. Libre à eux. Mais toujours à vérifier. C'est toujours mieux d'avoir le driver de la carte graphique à jour pour avoir les meilleures performances. Cela influe toujours un peu sur l'utilisation de la carte graphique. Insulté driver, quand on les entend par driver, c'est les disques durs. Maintenant, on a les références des disques durs. Donc, le 970 Pro et le 860 Pro. 512 à 190 et 1 Tera à 299. Ils sont très bien. 345. 345%. 345%, ça veut dire quoi ? Ça, c'est la note. Les performances qu'il a le disque dur. Donc, il a une note de 345% par rapport à la moyenne des autres disques durs. Donc, comme c'est une moyenne de tout le matériel qui est déjà sorti, forcément, les anciens se retrouvent avec un pourcentage totalement chanté. Alors que lui, comme il est sorti récemment, je pense qu'il y a un peu plus d'un an, mais les performances qu'il donne à l'heure actuelle, les performances que j'ai en ce moment, amènent à une sortie à 345%. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon matériel est adapté dans l'ensemble. Si j'avais ma carte mère ou la sortie au global qui n'était pas adaptée, je n'aurais pas 345%, j'aurais quelque chose d'autre. J'aurais peut-être un 260 ou même un 150%. Ça ne s'est pas adapté. Mais là, il m'aurait mis un warning en disant peut-être que ce matériel-là n'est pas adapté au mieux de sa forme. Oui, il n'est pas adapté au mieux de sa forme. Et donc, il y a peut-être un matériel qui n'est pas adapté. Et là, bon, apparemment, tout est bon. Il me dit que les performances sont acceptables et qu'il est 53ème. Et de même pour le Vue 160 Pro, il est 54ème. Donc voilà, les deux se talonnent. C'est plutôt une bonne chose. On peut voir aussi le nombre de personnes qui utilisent ce matériel. Là, on peut voir pour le processeur, ils étaient 196 000. Pour la carte graphique, ils sont 215 000. Pour mon M2, ils sont 55 000. Pour le Vue 160 Pro, ils ne sont que 2400. Je trouve que c'est quand même un bon disque dur. Peut-être que je pense qu'ils devraient prendre quelque chose de plus gros. Pas juste 1 Tera. Je pense qu'ils devraient se tourner sur 2 Tera. Mais vu le prix déjà du procédé du disque dur, 300 euros, c'est vrai qu'il m'a coûté le plus cher. Mais je suis satisfait. Oui, ça baisse avec le temps. Déjà, vous voyez, 512 pour 190. 1 Tera à 300 euros. Moi, je l'ai trouvé quand même vachement cher. 1 Tera pour 300 euros, c'est quand même vachement cher. Mais comme je vous ai expliqué pour le disque dur, c'est quelque chose d'intéressant. Il ne m'a vraiment plus au niveau des performances. Je préfère quelque chose de qualité et qui dure dans le temps. Pour l'instant, je n'ai aucun problème dessus. 2 400, je trouve ça un peu faible. Et enfin, les barrettes de RAM. Là, on a enfin la référence des barrettes de RAM. Donc, c'est les Corsair Vengeance LPX. Des DR4, la chose importante. La fréquence 3 200. C'est 16 la latence. Plus la latence est basse, mieux c'est. Meilleur elle sera la vitesse. Déjà, une vitesse de 3 200, c'est correct. Et il sait aussi que c'est 2 barrettes de 2 8. Donc, ça fait 16 en tout. 2 barrettes de 8. Donc, ils sont à 100 euros. C'est plutôt correct. On peut voir qu'à 176ème. Et qu'ils sont 226 000 à utiliser. Donc, Corsair, c'est toujours une valeur sûre pour les barrettes de RAM. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Même, je pense que je n'utiliserai quasiment que Corsair. Parce qu'il y a toujours eu des bons retours. Beaucoup de personnes l'utilisent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme les disques durs. Vous avez vu, j'ai pris que Samsung. Samsung ont toujours été bons avec leurs disques durs. Il n'y a aucun problème là-dessus. avec des bonnes performances. Voilà. C'est mon avis. C'est mon choix après. Donc là, il ne va pas tarder à être 15h déjà. Ça passe très vite. Donc, je sais que tu vas devoir partir, Christiane. Elle est partie, non ? Elle est déjà partie, non ? Je la vois encore ici. Si tu as des questions, tu peux m'arrêter tout de suite. Si jamais tu t'interroges sur certaines choses. Elle ne nous entend plus en tout cas, j'ai l'impression. Oui, oui. On est partie en douce. J'ai l'impression, oui. On va continuer. Est-ce que tu as des questions actuellement, Alain ? Sur ce que je te demande ? Non, non, non. C'est clair. C'est clair. Par contre, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresserait, c'est… Par exemple, si tu as quelque chose qui est dans le bas de la belle courbe, dans le rouge… Je ne sais pas, moi, mettons… En fait, le problème, c'est que là, mon exemple que j'ai à te proposer, c'est qu'il n'est pas non plus super bon parce que tout est au mat. Il est bon partout. Il est bon partout. Donc, malheureusement, je n'ai pas non plus quelque chose à te montrer en disant là où tu as vu, il y a quelque chose de mauvais. Il me propose de faire ça pour l'améliorer. Malheureusement, je ne peux pas te faire là. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Après, moi, je t'invite à toi de le faire de ton côté. Si jamais tu as un mauvais retour ou autre chose, tu me montres, tu fais une capture d'écran. Tu me montres ce que tu as et la semaine prochaine, on discute ensemble et je te montre ce qu'il faut faire pour améliorer. D'accord, ça marche. Ça pourrait être sympa pour toi, ça fait un petit exercice à faire. C'est un peu un peu un peu pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire ? Ok, bon, d'accord. Et puis là, tu peux copier ton résultat. Oui, tu peux copier le résultat. Si tu le copies, ça ressemble à ça. En version texte, ça ressemble à ça. Ils mettent le cpu, le note user benchmark. Benchmark, moi, je me dis, c'est un site assez sérieux. Ils font beaucoup de tests. Il y a beaucoup de pièces dessus. Il faut mieux que je passe une copie d'écran. Oui, tu peux copier l'écran. Il y a plus d'infos que là. Sur le petit texte, il y a juste le gaming, desktop et work. Donc voilà, c'est ce qu'on sait de base. Le cpu, la carte, le processeur, la carte graphique du GPU. Ils mettent les références à chaque fois. C'est déjà bien. D'accord. Et il met les notes. D'accord. C'est tout. Après, bon, c'est sûr, une capture d'écran est plus rapide. C'est plus sympa à lire. Oui, tout à fait. Ben, à ce moment-là, c'est ce que je ferai. Et puis, je te l'envoie à ce moment-là. Oui. Je l'envoie sur l'adresse du site de chez toi. Et puis, tu les récupères. Il n'y a pas de problème. Bon. C'est bien ça. Je vais quand même te donner mon adresse personnelle. Bon, on la rappe en dessous. Je note. Vas-y. Je le mets sur le chat. Comme ça, tu as juste la copie. Oui. Ça ne bouge pas comme je ne l'ai pas pris. Voilà. Alors, attends, c'est Franck. Oh oui, c'est facile. Franck.coca.p. Oh, Franck.coca.p. Tu as juste à le copier-coller. Oui, c'est simple. Donc au pire, tu me l'envoies sur cette boîte mail-là. Comme ça, je pourrais le dire. Ok, ça marche. Je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, ça sera. Comme ça, ça sera fait. Ok. Oui, puis à ce moment-là, ça peut nous servir de base de réflexion la semaine prochaine. Exactement. Je vais juste te montrer une petite parenthèse sur ce qu'on a à la fin. Donc là, il nous montre le système memory ladder. Ça, c'est pour le CPU. C'est la partie un peu cachée qui se passe dans le CPU. Quand on regarde les caractéristiques d'un CPU. On va voir celui de mon X7. Il nous met que j'ai les bonnes informations. Il met les dates. Ça, c'est vraiment bien. Il est vraiment bien référencé. C'est ce qu'il y a vraiment toutes les informations qu'on veut. La date de sortie. Alors que c'est parfois, c'est vraiment embêtant de trouver les dates de sortie. Ça, je confirme qu'à un certain moment, on cherche pendant des heures des dates de sortie. Alors que c'est toujours intéressant de savoir à quel moment il est sorti. Et ce que je voulais te montrer, c'est les vitesses. Il nous met le cache. Donc ça, c'est intéressant à connaître aussi. Plus il est élevé, plus il est versé. Mais plus élevé, plus haut sera le coût. Je ne vais pas montrer ce que je voulais. Mais sur le graphe, là, ils nous mettent les L1, L2 et L3. C'est ce qui détermine la vitesse de travail du processeur en arrière-plan. Plus ils seront hauts, plus sur les cours du test, il pourra traiter de grosses valeurs. Donc sur une courte durée, il pourra gérer, il va dire traiter plus de données. Voilà. C'est surtout à ça. Après, il y a une partie où on peut tester les... Non, là, c'est nous qui faisons notre tour par rapport au jeu qu'il nous propose et qu'il y a en ce moment. Donc, si j'ai testé des jeux, je pourrais mettre un jeu, par exemple Minecraft. Je pense que tu veux connaître un petit peu certains jeux et je ne l'ai plus connu. Les settings, c'est la configuration de Minecraft que j'ai mis. Donc là, je peux le mettre au max. Et les FPS, donc les frames par seconde, les images par seconde que j'ai obtenues lorsque j'ai fait le test. C'est Libro à l'utilisateur. Donc là, si je veux, ça c'est pour égayer un peu la RTX 2070 pour savoir quel retour on a dessus. Je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai pas trop fait. Et là, il nous propose d'augmenter, d'améliorer en choisissant ce qu'on veut modifier. MBD, c'est le cartemail. Un motherboard. MBD. Donc, si tu cliques sur un, mettons sur RAM, il va... Bon, toi, il ne va rien te dire, mais... Il va me dire, voilà ce que tu as actuellement. Qu'est-ce que tu veux modifier dessus? Si tu le modifies, qu'est-ce que tu vas mettre de différent? Donc là, on peut voir que... Là, il y a tous les... Tiens, il y a 1070, je ne savais pas qu'elle était améliorée. Là, si on veut... Tu as vu là, il me met des parties en point d'interrogation. En me disant, tu pourrais le remplacer par ça. Donc là, si je clique pour remplacer, il va remplacer. Et là, il me dit maintenant, c'est incompatible avec ta carte mère. Donc là, il faudrait changer ta carte mère. Oui, donc, oui. Il est quand même assez... Il est assez malléable. C'est très intéressant. Il est vraiment très intéressant comme logiciel. Et comme site. Mais moi, ce que je voulais aussi te voir, te montrer aussi... Donc là, tu as la petite partie ici pour te montrer qu'est-ce que tu veux modifier. Et aussi, qu'est-ce qui est compatible avec ta carte mère actuellement. Donc avec ma Org Strix Z390. Parce que c'est dommage. C'est que dans tout ça, il ne nous la montrera pas notre carte mère. Il ne la montre qu'à tout à la fin. On peut voir qu'il y a 27 000 personnes qui l'ont. Et là, il te montre qu'est-ce qui est compatible avec la carte mère. Voilà. C'est quand même assez intéressant. Et après, à la fin, au bout du site, il met les objets les mieux notés et les plus utilisés en ce moment. Donc, ceux qui ne sont pas forcément compatibles. Non, pas compatibles. Oui, d'accord. Oui, c'est de l'info technique. Oui, c'est de l'info technique. Il dit juste qu'il y a tout ça qui se voit en ce moment, qui est au plus haut, qui est le meilleur en ce moment. Oui, c'est-à-dire que si tu voulais faire une configuration max, il faut que tu prennes avec les prix à côté. Oui, les prix à côté, exactement. Et c'est généralement les prix qui sont sur Amazon. Tous les prix notés, c'est les prix Amazon. Un site américain, ça paraît logique qu'ils mettent Amazon à côté. D'accord. Donc, là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on a, vous cliquez sur ici, là, tu as vu, il y a marqué valeur. Oui. Et c'est par rapport aux prix qu'ils mettent. Là, on voit que ma carte graphique a 20,170. D'accord, elle a une bonne note sur Benchmark, mais sa valeur, elle est qu'à 66%. Donc, elle coûte quand même cher pour ce qu'elle délivre. Oui, en rapport à qualité-prix, qui n'est pas optimum. Qui n'est pas non plus exceptionnel. Qui n'est pas incroyable. Comme pour mon SSD, ma 9,170, mon M.2, 41%. Donc, même s'il me délivre quelque chose de vraiment puissant, le prix est vraiment à discuter, quoi. Si tu veux de la qualité, voilà. D'accord. Voilà. Une petite présentation un peu plus en profondeur de Benchmark. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, ce que je vais faire, moi, je vais passer le logiciel, là. Donc là, tu as juste à cliquer sur le site et puis ça te montrera. Oui, ça doit aller. Ça doit aller. Bon. C'est super, ça. Bon.